Il y a une quinzaine d'années, Karl Moïse est devenu cadre à la Ville de Montréal. Mais pendant des mois, il dit avoir été victime de racisme de la part des employés qu'il avait sous sa responsabilité. Mon adresse personnelle qui était affichée sur un babillard, il y avait des photos justement de singes un peu partout dans l'entrepôt. Il y avait une potence. Un jour après son quart de travail, il s'est aperçu, alors qu'il roulait sur la route, que ses roues avaient été déboulonnées. Probablement par des collègues. Et donc j'ai repris, j'ai repris mon fils. On est partis sur la 640. C'est à ce moment-là que je réalisais vraiment que mon véhicule était très instable et démontrait un certain danger. Lorsque je suis revenu le lendemain au bureau, j'en ai fait part à mes supérieurs qui m'ont justement tout simplement dit de garder ça secret, de juste rapporter la facture. Et donc qu'on allait régler ça à l'interne, de ne pas faire part aux employés justement pour ne pas envenimer la situation. Donc on a payé votre facture de réparation? Oui, ma facture avait été payée à ce moment-là. Là, on parle de sa vie a été mise en danger. Alors c'est là qu'on voit où l'inaction de gestionnaire peut dégénérer en quelque chose d'excessivement serré. Quinze ans plus tard, il porte maintenant plainte à la police pour qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Il n'est pas trop tard pour porter plainte. C'est ça qu'on vous a dit? Exactement. J'ai parlé avec un des hauts dirigeants du SPVM. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé de venir porter ma plainte. Monsieur Moïse n'est pas le seul employé de la Ville de Montréal à avoir subi du racisme. L'administration plante prend-elle le sujet au sérieux? Dans un courriel que Nouveau-Info a obtenu, il semble que la Direction des ressources humaines a commencé à s'intéresser au cas au lendemain d'une enquête du journal Le Devoir. Ça démontre une autre fois que ce n'est pas une administration qui est proactive, que ça n'a pas été prise au sérieux et qu'ils ont réagi à un article vraiment médiatique. En 2022, 102 personnes racisées ont dénoncé des situations à la Ville de Montréal. Mais selon la Coalition rouge, c'est que la pointe de l'iceberg. J'ai reçu encore une fois cinq à six nouvelles plaintes d'employés jusqu'à hier. L'administration plante promet maintenant d'instaurer, d'ici l'été, un guichet unique pour porter des plaintes. La confiance des gens n'y est plus, malheureusement. Le guichet unique, pour moi, c'est du PR de l'administration comme ce qu'elle fait tout le temps. Pour moi, c'est de la relation publique qu'elle est en train de faire. C'est un guichet unique qui cache derrière lui, c'est une labyrinthe. Au-delà de tout ça, ce que je souhaite vraiment, c'est vraiment de dire à la population qui vive des situations comme moi j'ai vécues aujourd'hui, de ne pas se sentir mal à l'aise, justement, de réapporter ces faits-là. Sous-titrage Société Radio-Canada